La parole qui donne la vie éternelle 1934 Jésus dit à Sainte Faustine Kowalska Avant de venir comme un juge équitable, je viens d'abord comme roi de miséricorde. Avant qu'advienne le jour de justice, il sera donné aux hommes ce signe dans les cieux. Toute lumière dans le ciel s'éteindra et il y aura de grandes ténèbres sur toute la terre. Alors le signe de la croix se montrera dans le ciel. Des plaies des mains et des pieds du Sauveur, sortiront de grandes lumières qui pendant quelque temps illumineront la terre. Ceci se passera peu de temps avant le dernier jour. Je sais que vous êtes faible et que tout autour de vous il y a des pièges. Je le sais et j'en tiens compte en vous jugeant. Je ne serais plus un Dieu juste si je ne tenais pas compte de votre faiblesse et des œuvres du malin. Ce qui me rend sévère, c'est que bien des fois, ce n'est pas par faiblesse ou à cause d'un piège du démon que vous tombez. Vous tombez sciemment. Vous vous jetez délibérément dans le gouffre en vous disant « Et que m'importe Dieu ! » C'est alors que je vous appelle des Judas. Vous me vendez avec mon précieux sang. Vous me livrez à Satan en lui donnant votre âme qui m'appartient, car je l'ai racheté par ma mort. Vous me trahissez en vous disant chrétien, mais en agissant comme des antichrétiens. Judas aussi consomma l'Eucharistie. Et c'est avec moi dans sa poitrine qu'il alla chercher l'argent du marché conclu et les mains contaminées par cet argent qu'il m'embrassa pour me signaler à l'ennemi. Judas vous fait horreur. Mais ne faites-vous pas la même chose, vous qui cherchez à exploiter votre position de chrétien à des fins personnelles et qui ne servez pas les intérêts du Christ, vous les servez si peu que vous le laissez poursuivre le séducteur. Combien sera grande ma miséricorde envers ceux qui tombent tout en voulant le contraire et qui se repentent de leur chute ? Une, deux, dix, cent chutes, sans malice ne blessent pas l'amour à mort. Ce sont des égratignes réciproques que vos larmes et mon amour guérissent. Vous me dites « Pitié, Seigneur ! » Et je vous dis « Viens au Père, mon pauvre enfant ! » Vous demeurez mes enfants tant que l'amour n'est pas éteint en vous et c'est pour mes enfants blessés que j'ai donné mon sang. Soyez donc juste et compatissant les uns envers les autres comme je le suis avec vous. Efforcez-vous de me connaître et de m'aimer pour ne pas frustrer votre âme de son droit à la joie éternelle. Remettez-vous dans la voie de la vie. Mes commandements sont cette voie. Tâchez de les avoir à l'esprit au cours de votre journée. Si par la suite la faiblesse vous entraîne dans des erreurs légères, je vous assure que ce n'est pas une raison pour vous laisser abattre. Demain, vous ferez mieux qu'aujourd'hui et après-demain, mieux que demain. Une plante pousse lentement. Chaque jour, une nouvelle petite racine. Chaque jour, une nouvelle feuille. Mais quand elle est grande, comme elle est belle, il en va de même pour la perfection, mes enfants. On la conquiert par degrés. Mais que pensez-vous ? Que je donnerais une moindre récompense à celui qui n'a pas atteint son plus haut niveau du premier coup ? Non, au contraire. Entre celui qui fut saint par ma grâce et celui qui voulut l'être contre sa nature, je regarderai d'un œil doublement amoureux ce héros de l'amour. Il n'y a qu'une récompense éternelle. La vision de Dieu. Mais la première étreinte de l'union avec Dieu, du combattant victorieux qu'il a emporté sur la chair, le monde et le démon, lesquels pendant toute sa vie auront démené en lui leur essence reptilienne, mille fois tronqués et mille fois ressuscités, cette première étreinte aura l'intensité d'une extase particulière. Je vous le dis, croyez en moi la vérité. Comme il est urgent maintenant que vous ayez ce souvenir en vous, vous mourrez parce que vous ne vous souvenez pas d'être chrétien. Tournez-vous vers le Christ. La sagesse dit « Celui qui se tournait vers ce signe était guéri, non pas par ce qu'il voyait, mais par toi, sauveur de tous. » Voilà, mes enfants, vous ne guérissez pas de vos mots individuels et publics parce que vous ne savez pas me voir. Les pratiques ne comptent pas. Les représailles créent un plus vaste mal. Les vengeances tuent celui qui les entreprend avant même celui qui les subit. Les abris tombent et ne vous protègent pas. Mais si vous veniez à moi, vous seriez sauvés. D'abord en cette vie et puis dans la vie de l'au-delà. Je répète mon souhait que beaucoup d'actes d'adoration soient offerts à la croix qui est le trône de la puissance de Jésus, votre sauveur. Comme le serpent élevé sur la croix avait le pouvoir de guérir les Hébreux, ainsi moi, l'immortel, élevé sur la croix, j'aurai le pouvoir de mettre en fuite ce qui vous effraie et vous tourmente. Car je suis le Seigneur de la vie et de la mort et je puis restaurer la vie là où la mort menace déjà et vaincre la mort en rappelant à la vie. Personne sauf moi ne peut faire cela. Satan peut vous donner tous les pouvoirs, mais pas celui de rappeler le mouvement vital. Au contraire, il vous apprend à briser les vies par haine envers le donneur de la vie, lui qui pour vous nourrir, non seulement dans votre vie corporelle, pour laquelle il fait germer et mûrir le blé, mais surtout dans votre vie spirituelle, vous donne le pain que les anges adorent, puisque c'est la chair du Fils de Dieu. Il vous le donne en ne vous demandant en échange qu'amour et fidélité, même que, tel un saint mendiant, il vous prie de l'accueillir en vous, car d'être avec vous est sa joie. En vous, ce pain se transforme en vie et en grâce, se transforme en santé, en lumière, en joie, en sagesse. Vous devenez tout lorsque vous formez un tout avec le Fils de Dieu. La parole du Père parle doucement en vous, lorsqu'elle demeure en vous comme le cœur dans votre poitrine. Et c'est ma parole qui préserve pour la vie éternelle ceux qui n'abjurent pas leur filiation surnaturelle. Bienheureux ceux qui t'aiment aux pensées du Père que l'amour fait parole, non seulement aux heures de joie, mais qui te bénissent même avant la joie, même sous les nuages de l'ouragan, qui te bénissent aux lumières qui ne cessent jamais de resplendir. Bienheureux ceux qui savent te louer les larmes aux yeux et la confiance au cœur et qui restent sûrs de ta pitié. En vérité, je vous le dis, celui qui sait, par le plus bel acte de foi, espérer en Dieu alors que menace les ténèbres, apportant le désespoir, celui-là connaîtra le soleil éternel. Le nombre des vrais croyants est petit, trop petit. En cette nuit d'impuissance sorti de l'enfer, les esprits malades tombent comme des feuilles pourries que le vent arrache. Leur poids les entraîne et, augmentant encore plus ce poids de la chair, Satan les tient très fort et les maintient dans leur aveuglement pour empêcher chez eux toute tentative d'élévation qui suffirait à les sauver. La peur, le découragement émoussent leur esprit, le vice les paralyse, le désespoir les consomme. Ce sont des ruines qui tremblent pour rien devant des ombres et qui ne savent pas qu'ils devraient trembler devant eux-mêmes, meurtriers de leur propre immortalité. Les églises se vident, les hôtels n'ont plus d'adorateurs, on ne cherche pas le pain mystique. Les trois vertus sont languissantes ou mortes et les cardinales aussi. On se rue dans un effort chaotique pour se sauver, mais il n'y a que mépris et encore du mépris pour les enfants de la lumière. Plus que mépris, désir de les opprimer afin d'éteindre cette lumière que les esprits malades détestent. Mais plus ils vous mépriseront et vous piétineront, ô chers enfants, qui êtes ma lumière portée aux humains, et plus ce pauvre monde plongera dans les ténèbres. Le crime et les crimes opposeront un mur et une barrière à la lumière. Et sous ces lourds abris, l'humanité périra en une prison désespérée. Vous pouvez bien repousser les signes que je vous envoie du ciel et rire des avertissements célestes. Vous pouvez continuer à croire que tout vous est permis. Au moment où vous vous y attendrez le moins, je vous révélerai un signe devant lequel vous tomberez dans la terreur et la colère que vous lancez contre les désarmés retombera sur vous. Ce signe, c'est moi. Lorsque j'apparaîtrai, non pas sur la terre, le temps n'est pas encore venu, mais spirituellement aux enfants de la colère et aux pères de l'extermination. Vos armes et les siennes tomberont comme poussière quand tombe le vent. Et si, au lieu de malédiction, des prières étaient montées de la terre, je serais déjà apparu et vous auriez été délivrés de vos terreurs, malheureux qui tremblaient et ne venez pas à celui qui vous aime. C'est moi qui vins, c'est moi qui sais, et cela me fait beaucoup de peine de vous voir courir par-ci, par-là comme des moutons effrayés, suivant les conseils les plus sots, obéissant à ceux qui en plus que d'être sots sont méchants. Je voudrais mourir une deuxième fois pour vous ouvrir les yeux de l'âme et faire de vous ce peuple saint, grand et glorieux que Dieu s'était proposé de faire lorsqu'il créa le premier parent. Je voudrais vous créer une deuxième fois pour ne pas vous voir à ce point différent de ma pensée. Mais ce qui est, est. Je parle à tous, peu m'entendront, encore moins me comprendront. On n'aime plus la sagesse, on ne la comprend plus. Mais à ses fidèles, la sagesse donnera toujours force et lumière sur la terre, salut et joie au-delà de la terre. Elle se donnera elle-même, et celui qui l'aura servi et mérité sera parmi les 144 000 dont parle Jean, et il possédera la Jérusalem sainte où se trouve le trône de la sagesse qui s'immola pour se donner aux humains de bonne volonté. Sous-titrage ST' 501